Musique Hello guys, je vais vous parler du livre Wake de Lisa McMahon C'est avant tout un livre américain qui a été traduit en français Musique L'éditeur c'est La Martinière Jeunesse que je connais absolument pas Musique Il y a environ 210 pages à l'intérieur Musique Il est sorti le 13 septembre 2012 Ça date un peu mais je connaissais pas du tout ce livre là Musique A l'intérieur de ce livre vous avez 9 chapitres En fait je trouve que ce livre là est fait un peu sous forme de journal intime Parce qu'à l'intérieur il y a les dates et en même temps l'heure Musique Je vais vous parler des thèmes qu'il y a à l'intérieur de ce livre Vous avez le sommeil donc vraiment ça c'est la grosse base de ce livre Le lycée, l'amour, du fantastique et des cauchemars Vous allez savoir pourquoi quand je vais vous expliquer l'histoire Musique Dans ce livre c'est l'histoire de Jany Quand elle s'endort elle va dans les rêves des autres C'est un truc impressionnant parce que du coup en fait il y a des personnes Enfin je sais pas vous gardez des secrets en fait quand vous dormez et vous faites des rêves et tout Et bah Jany elle peut voir à travers vos rêves Et il s'avérait qu'à un moment Jany et Kamel Donc ça c'est un mec En fait ils ont à peu près la même chose Je crois qu'ils peuvent lire tous les deux dans les rêves Ils peuvent aller dans les rêves des autres Et c'est genre trop bizarre Bon c'est pas vrai ça existe pas en vrai C'est du fantastique Mais c'est vraiment bien faut vraiment avoir eu l'idée de trouver ça Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous On a tous eu une idée comme je pense qu'on s'est tous dit un jour Ça serait pas mal d'aller dans les rêves des autres Et bref tout au long de ce livre ça fait un petit moment je l'ai lu donc je sais plus trop de quoi ça parle Je suis désolée Jany elle s'endort vachement tout le temps en fait tout le temps Elle est tout le temps fatiguée c'est trop bizarre Mais dès que les gens ils s'endorment en fait au lycée Ou ouais qu'ils s'endorment au lycée Comme par exemple dans la bibliothèque ou je sais pas n'importe où tu vois Et bien Jany elle est directement dans les rêves Et genre elle découvrait plein de trucs tu vois Parce qu'au moins elle pouvait se venger tu vois ou des trucs comme ça s'il y avait besoin En fait c'est vraiment basé sur le sommeil dans cette histoire Notamment je voudrais parler du personnage de Jany Qui je trouve vraiment remarquable Notamment parce que il me semble que sa maman ne fait plus rien Ou je sais plus quoi Je crois qu'elle reste souvent à la maison et qu'elle a plus de travail Enfin ouais je crois qu'elle bouge pas sa mère à part que dormir Et du coup c'est Jany qui s'occupe de tout Elle a dû travailler énormément pour se payer une voiture Elle travaille notamment en Ehpad Du coup vu que j'ai travaillé dans les rêves de sa personne je m'identifie vachement J'osais dire c'est complètement débile mais pas grave En fait genre ouais j'ai trouvé ça pas mal Enfin elle a une super personnalité Elle est forte au fait que ça soit physiquement et psychologique C'est chaud quoi Enfin je veux dire voilà Et après elle se démerde pour tout payer La maison et tout En travaillant et tout Elle se défonce après elle court et tout Pour aller en Ehpad et tout Enfin voilà quoi Si ce livre vous intéresse il est au prix de 13,90€ Et comme vous pouvez le voir je sais pas si vous allez voir Le livre il est vachement fin en fait Enfin il se lit super vite Notamment par le biais de l'écriture C'est vraiment super simple à lire Donc je vais directement passer à la note Donc je lui mettrai un 6 sur 10 Il m'a pas très plu Je m'attendais vraiment à quelque chose de super bien Ça m'a pas vraiment entraîné dans quelque chose Bon il y a certains passages que j'ai beaucoup aimé dans ce livre Notamment entre la relation de Kabel Qui est un skateur Attention je vais oublier de me présider Qui est un skateur et tout Ils aiment du skate hein Du coup j'étais grave contente J'étais enfin un skateur dans un livre Et ils sont hyper touchants tous les deux Après Kabel il va aider Johnny et tout Enfin ça va être trop bien Mais après c'est la seule chose que j'ai bien aimé Et aussi plus de ça quand je vous ai dit qu'elle travaille en Ehpad et tout Qu'elle était vachement fort psychologiquement Il y a ça aussi que j'ai beaucoup adoré Sinon le reste j'aimais pas trop C'est plus que ça Mais après ça peut vous intéresser Enfin je sais pas Après je pars du principe que Moi c'est pas parce que j'aime pas Que vous devez pas aimer en fait Genre peut-être que En fait faut faire un avis Moi c'est ce que je me dis en fait A chaque fois que je rejoue des vidéos sur des livres et tout Et je dis ouais je sais pas trop apprécié En fait je parle pas de Je me dis pas Ah bah non ça va être mieux Enfin en fait genre moi je vais directement l'acheter Ou essayer de le lire en bibliothèque et tout Voir c'est un bleu ou pas Mais ouais Enfin en fait je pense que chacun doit faire son avis Donc comme je vous ai dit J'ai des passages favoris Que j'ai beaucoup adoré Je vous les mettrai à la fin Donc voilà tout J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du livre Wake Si vous avez des livres à me recommander Je vous écoute et n'hésitez pas à me laisser écrire dans les commentaires Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais des énormes bisous Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo